bonjour bonjour à tous c'est la gp on se trouve pour une vidéo sur du zelda windwaker j'espère que vous allez tous très bien ça fait un bon moment où j'ai pas tourné du windwaker donc c'est plutôt pas mal un pas mal si ça ça très bien sûr et donc la suite des épisodes va être plus régulier parce que tout ne va se terminer donc demain et donc va les épisodes vont être beaucoup plus en nombre et va on va pouvoir donc avancer plus facilement et plus rapidement aussi donc je suis retourné au début car j'ai fait un moment que j'ai pas joué donc je suis revenu au début de l'île et donc bas cet épisode va être à peu près de la moitié annexe moitié moitié histoire tiens en effet tenue verte et bonnet de verre bonnet vert de lutin tu dois être link je suis la savante de balou l'esprit qui vit dans la caverne du dragon je m'appelle medoli enfin en vérité je suis encore un apprentissage pour le moment au fait notre grand chef m'a donné ceci il aimerait que tu le remède directement à scaf c'est la lettre de père la chambre de scaf est en bas tout au fond surtout ne t'énerve pas si tu vois scaf il n'est pas un mauvais fond il n'a pas un mauvais fond mais link j'ai une faveur à te demander pourrais tu ensuite venir à l'entrée de la caverne du dragon parce que le parce qu'on verra ça plus tard donc on va aller voir scaf qui est en bas et ouvrons la porte qui qui es tu qu'est ce que tu veux en ce moment je ne parlais à personne donc là il fallait lui ainsi à lui assainé à l'être pour lui montrer la lettre il fallait montrer la lettre via le gamepad une lettre une lettre de qui c'est bien facile de m'encourager ce n'est pas lui qui doit aller chercher trouver ce valou terrifiant pour chercher son écaille il part de toi dans sa lettre il dit que tu rends service aux autres mais de quel droit tu te mêles de leurs affaires te mêles tu de leurs affaires je sais que c'est mal mais je me sens pas le courage d'aller trouver valou et comment je vais pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement de colère tu penses pouvoir le calmer tu parles facile à dire si quelqu'un allait vraiment voir valou dans la caverne du dragon alors là j'écouterais ce qu'il a à dire donc le petit scas fait son rebelle il fait clairement son rebelle la caverne du dragon qui s'ouvre devant toi a été autrefois un endroit dangereux où poussaient des choux péteurs aujourd'hui cet endroit est devenu encore plus dangereux et même les choux péteurs y ont fané à dire que c'est valou qui est à l'origine de tout ça donc on fait de l'annexe en même temps on parle aux gens si tu voulais aller à la caverne du dragon ce ne serait pas possible tu vas voir le pont est brisé il est impossible d'aller en face et même pour traverser à la nage il faudrait passer par l'étang qui est à sec notre grand chef va sûrement trouver une solution bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr on va aller trouver une solution on va trouver une solution et c'est pas par là donc il faut revenir en arrière ce n'est pas par là qu'il faut aller je me suis gouré de chemin on va aller en haut parler aux autres gens s'il n'y a personne toi ah tu es le jeune garçon dont le grand chef m'a parlé tu sais ce qu'a fait un bon garçon dans le fond mais comme son père est très occupé il s'est toujours touché très seul on ne l'a jamais grondé depuis que sa gentille grand-mère qui s'occupait de lui a toujours disparu il a perdu toute confiance en elle lui la grand-mère de Skaf était une grande dame il paraît que le joyeux qu'elle a donné à Skaf lui avait été directement remis par le vénérable Valou excusez-moi j'ai un petit peu buggé dans le texte là je m'excuse je tourne un peu le soir c'est la fatigue oh là l'inconnu qu'est-ce que tu fais là ? tu cherches un petit boulot tu as vu l'affiche ? oui même si elle n'a pas vu bien je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile tu vas devoir regarder les seaux qui sont imprimés sur les lettres et envoiler chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant choisis les lettres avec L et envoie les lettres avec A tu as compris ? oui trie au moins 10 lettres dans le temps imparti c'est à toi donc une épreuve assez assez simple je me rappelle que que j'avais galéré enfin là encore c'est facile mais vous allez voir après c'est déjà plus en plus difficile donc on a fait 19 19 bravo tu es pris le salaire est dit d'un rubis pour deux lettres cela a fait donc 9 rubis reviens quand tu veux plus que tu avais plus je vais montrer ton salaire voilà donc on va revenir ah c'est pour le job ? oui bon tu sais ce qu'il faut faire n'est-ce pas ? oui si tu arrives à trier plus de 20 lettres dans le temps imparti je vais montrer ta rémunération c'est à toi donc là il faut faire 20 lettres le double de ce qu'on avait fait avant il est quand même assez chaud quand même donc là 26 lettres plutôt pas mal à partir de maintenant je te paierai 1 rubis par lettres je te dois donc 26 rubis reviens quand tu veux si tu deviens encore meilleur je vais augmenterai ton salaire et là on va faire donc une troisième fois là il va falloir faire 25 lettres ou plus donc c'est plutôt ça se corse ça se corse vachement ça se corse vachement Donc là, 27, encore mieux qu'avant. Incroyable, tu es un véritable ordinateur. Même nous qui trierons toute la journée, nous ne faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de mieux te payer. Ce sera 3 rubis par lettre, ce qui te fait 80 rubis. Mais dis donc, tu ne serais pas Link, par hasard ? Si ! Je me disais aussi que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chef m'a parlé. Dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Ecoute, je sais que tu es très occupé, excuse-moi d'avoir abusé de ton temps. Je viens justement de trouver un nouveau gars pour le poste. Ce serait formidable si tu pouvais lui apprendre le boulot. Donc la prochaine fois, il va falloir lui apprendre à trier les lettres. Encore pire, le truc. Mais là, je pense que la quête n'est pas pour le moment. On a fait une partie de la quête pour l'instant. Chaque année, le Peufeufeufe organise un concours d'envoile sur une petite île proche d'ici. Mais avec notre île dans cet état, je ne sais pas si le concours aura lieu dans cette année. Mais assez traîné. Tout le monde est parti s'occuper du vénérable Balou et il n'y a plus assez de monde pour livrer le courrier. Au travail, au travail. Donc, on va aller parler à l'autre petit gars qui est ici. Autrefois, il essoufflait toujours ici un vent favorable. Le dieu du vent a dû se mettre en colère pour que l'air devienne aussi étrange. Il faut dire que son sanctuaire en bas a été brisé. Les responsables sont bien punis. La musique est quand même bien, quand même. Une belle petite musique, relaxante. Nickel. Pour mettre dans l'ambiance. Donc, on va aller voir là, la zone d'une petite zone qu'on n'a pas vue. Il n'y a rien à faire contre cette chaleur. Mais regarde en bas quand tu seras là-bas. L'étang de la caverne du dragon a l'air complètement desséché. Et oui, l'étang a complètement été desséché. Malheureusement. Dès dés. Et je viens de remarquer qu'il y avait une petite porte ici. Qu'on a oublié de voir. Donc, on va aller visiter pour voir. Mais bon, il n'y a rien vraiment. Il n'y a pas vraiment de trucs intéressants ici. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas vraiment de trucs intéressants. Donc, on va donc aller voir Medoli. A l'entrée du caverne du dragon. Et hop, on est arrivé. Le temps est complètement desséché. Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait ici une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées. Elles ont bougé les veines d'eau. Et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Skaf ? Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être, moi aussi, une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Skaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle n'a pas seulement appris mon travail, elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et si bonne qu'elle, Skaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander, Link. Je veux aller dans la carrière du dragon, mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais... Est-ce que tu peux m'aider ? Ben, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Alors, prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Laisse-moi de toutes tes forces. Lance-moi de toutes tes forces. Donc, on va la lancer. Peut-être pour savoir si le vent va dans la bonne direction, il suffit de voir les petites particules bouger et là, on voit très bien qu'ils vont en arrière. Là, à droite. Là, ils sont toujours à droite. Là, ils vont à gauche. Et là, ils vont en face. Et là, on l'a lancé. On l'a lancé. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la caverne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait me arriver quelque chose, occupe-toi bien de ce caf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends-moi ceci. On a obtenu un flacon. On a obtenu un flacon, notre... Deuxième flacon, d'ailleurs. Parce qu'on a eu un sien, un de la grand-mère. Surtout, il ne dit à personne que je suis allé à la caverne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Alors, j'y vais. Donc là, vu qu'on a une fiole, une fiole, un flacon, et que les choupetteurs ont été desséchés, et qu'il y a de la mer, et qu'on peut prendre de l'eau, je pense qu'ils avaient tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Il faut ramener de l'eau, et le mettre sur un choupetteur pour pouvoir faire péter le gros rocher, pour pouvoir faire déboucher le trou d'eau. Donc on prend les ales flacons, et on va prendre de l'eau de la mer. On va prendre de l'eau de mer, et après, on va remonter pour déboucher le trou. On va prendre de l'eau, donc on a récupéré de l'eau on va pouvoir faire péter un choupetteur allez hop on dépose l'eau sur le choupetteur qui fait activer un choupetteur et on le lance et boum ça fait exploser et bien on va pouvoir donc traverser la rivière sans de difficultés et vu qu'on est bête on va aller dans la caverne du dragon donc là ce qu'il faut faire pour passer c'est mettre les bombes dans les bocaux la bombe dans l'un dans le bocal et donc dans les bocaux pour du cas plusieurs et donc faut mettre ici vous allez voir je galère j'ai galéré quand même mais quand même assez galéré bordel bordel accue bordel je fais tout le même coup c'est un truc de ouf prends prends allez prends la bombe allez et prends la bombe bordel voilà tranquille et hop dans le beau cours pour la cinquième fois quand même et on va rentrer dans la caverne du dragon sur ce l'épisode se termine j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like a commencé cette vidéo ou encore à liker à liker dire des choses sur le jeu si vous avez aussi aimé cette partie du jeu et sur ce jeu je vous dis à bientôt et à la prochaine allez bye bye ciao